101.7 C'est Jean-Luc Baudin. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Christophe. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il fait froid, je suis sorti avec toi. Alors on a plein d'invités des rugbymans, bien sûr, qui entre chaque match vont venir nous voir. Mais nous commençons tout de suite avec Didier Joseph, le directeur de l'office de tourisme de Saint-Gervais. Et M. Payex, maire de Saint-Gervais, qui est également avec nous. Alors, pour préciser le cadre, c'est à l'occasion de la semaine de repos du tournoi des 6 nations que la station de la Clusat, Saint-Gervais, de Valmorel, des Ménuirs, de Valterins et de Méribel ont engagé une transformation des rugbymans français en skieurs. Le tournoi des 6 stations consiste, et vous le voyez à la caméra et pour ceux qui sont ici sous les yeux, à les engager dans des épreuves de glisse et de rugby sur neige. L'initiative a été lancée l'année dernière, en 2013. Et cette année, ils sont tous revenus en force, avec les plus grands noms, Dominici, Califano, Combalt, Louvet, Labille, Man, Moni, Charles Delegue ou l'ex-sélectionneur du Casse de France, Marc Lievremont, et bien d'autres. Au total, ce sont 24 joueurs internationaux qui ont répondu présents pour ce tournoi pour la deuxième année. Du rugby sur la neige, c'est une idée qui est venue à l'ancien international du 15 de France, Yann Delegue, lors de ses vacances au ski, peut-être ici à Saint-Gervais. C'était une manière de faire la promotion du sport auprès des familles durant leurs vacances scolaires, tout en collant aux valeurs du partage du rugby. Yann s'est rendu compte que le rugby et la montagne partagent les mêmes valeurs, la solidarité, l'esprit d'équipe, la convivialité, le respect, le partage. Et plutôt qu'un simple match, il a eu l'idée d'organiser un véritable tournoi à l'image du mythique tournoi des 6 nations avec des équipes composées d'amateurs d'anciens internationaux. Et c'est une façon importante de promouvoir le rugby différemment, après leur beach rugby place au snow rugby ici à Saint-Gervais, jusqu'à 19h au front de neige au Bethex. Vous pouvez venir gratuitement d'ailleurs, je vous rappelle que la télécabine vous emmène jusqu'au front de neige pour nous rejoindre, il y a beaucoup de monde déjà. C'est un peu frisqué mais c'est sympa, l'ambiance est chaude. Voilà, puis à l'issue de ces 6 journées de compétition, un trophée sera remis à la meilleure équipe. Alors tu l'as dit, on reçoit donc pour commencer, pour lancer cette émission, Jean-Marc Payet, le maire de Saint-Gervais, qui nous accueille ici sur le front de neige, et Didier Joseph, le directeur de l'Office du tourisme. Si mes informations sont exactes, messieurs, Jean-Marc Payet, c'est la deuxième année que vous accueillez ce tournoi ici à Saint-Gervais, et est-ce vrai que le rugby et la montagne partagent les mêmes valeurs, solidarité, convivialité, respect et partage ? Oui, je crois que c'est une vérité, c'est-à-dire qu'il y a une véritable communion entre ces deux sports, des sports qui sont des sports tout à fait naturels, faits par des gens qui n'ont qu'un seul esprit, c'est le sport, et on trouve une identité d'objectif entre les montagnards et les rugbymen, et c'est quelque chose de magnifique de pouvoir les accueillir ici, sur la neige, à Saint-Gervais. Et puis c'est aussi l'occasion pour les touristes, qui sont nombreux ici dans la station, de leur offrir un beau spectacle. C'est un spectacle extraordinaire, et puis un spectacle que l'on doit à la qualité des gens qui font le damage de nos pistes, et qui sont capables de transformer une piste pentue en un terrain quasiment plat, sur lequel on peut faire du rugby, c'est merveilleux. Alors Jean-Marc, vous avez lancé il y a quelques minutes ce tournoi, en vous initiant au rugby, si mes informations sont exactes également. C'est tout à fait exact, je n'ai pas pratiqué le rugby quand j'étais dans mon collège. Alors Didier Joseph, le directeur de l'Office du Tourisme, je le disais, c'est la deuxième année que la station accueille ce tournoi, et apparemment, vous n'avez pas mis longtemps l'année dernière à dire oui à ce projet. Exactement, en fait, on a rencontré Yann Delègue et ses collègues de rugby lors d'une conférence de presse à Paris au Rugby Club. Donc Yann nous a présenté son projet du tournoi des 6 stations, qui tout de suite a reçu tout notre intérêt. On a présenté, j'ai présenté ce projet à Jean-Marc Payex et au Conseil d'exploitation de l'Office du Tourisme, et tout de suite, il y a eu un enthousiasme pour accueillir cet événement à Saint-Gervais. Alors c'est du sport, du jeu, de la convivialité, Jean-Marc vient d'en parler, et c'est ce qu'on voit sur le terrain ? Tout à fait, je crois que c'est avant tout un jeu. Bon, on a affaire à des rugbymans des anciens internationaux, donc le jeu est beau, mais ce n'est pas une compétition, c'est avant tout quelque chose de très ludique. C'est précédé, le match a été précédé par un Salome parallèle, un Salome parallèle un petit peu original, parce que les skieurs avaient dans leurs mains un ballon de rugby qu'ils devaient plaquer après la ligne d'arrivée du Salome. Sans les bâtons ? Sans les bâtons. Donc voilà, c'est un Salome parallèle, j'ai vu quelques jolies chutes. Et tu t'y es initié ? Non, je ne préfère pas, parce que vu le gabarit des gars, je n'ai pas envie de jouer avec eux, ils me font un peu peur. Et après, la deuxième manche, si je puis dire, c'est le Snow Rugby, donc le Snow Rugby, deux fois huit minutes de match, donc six équipes qui s'affrontent en trois matchs. Beau tournoi, inter-station, demain ils partent dans une autre station, qui va remporter la finale, à votre avis, l'équipe de Saint-Gervais qui joue ce soir ? Bien sûr, bien sûr, de toute façon, Saint-Gervais va gagner, Saint-Gervais est gagnante tout le temps. Alors pour être très concret, pour finir, sur cette première intervention, la station aussi accueille un village, ici, au Bétex, et il y a différentes marques qui se sont associées au projet, et qui sont exposées ici à Saint-Gervais. Voilà, il y a un village des partenaires, qui a été mis en place par les organisateurs du tournoi des six stations. Et puis pour Saint-Gervais, c'est aussi l'occasion de bénéficier quand même de retombées médiatiques importantes. Donc je ne sais pas si les amateurs de sport ont vu l'équipe aujourd'hui, mais le tournoi des six stations fait la une de l'équipe ce matin. Et puis on a aussi RMC, on a l'équipe 21, on a d'autres médias qui suivent cet événement. Et c'est vrai que c'est non seulement une animation pour les vacanciers, et pour les résidents de Saint-Gervais, mais c'est aussi une occasion de promouvoir Saint-Gervais, la destination Saint-Gervais, à travers tous ces médias. Alors Jean-Marc Payex, pour clôturer cette première petite intervention, vous vous préparez aussi à la troisième mi-temps. C'est important dans le rugby, la troisième mi-temps, et c'est en bas, à la station, tout à l'heure, dans quelques instants. Tout à fait, où tous les rugbymen vont se retrouver, avec toute l'organisation. Et puis je me souviens que l'année dernière, il y avait eu aussi une prolongation de la troisième mi-temps, un peu chaude et musclée, donc on s'attend effectivement à une belle fête dans Saint-Gervais avec nos amis du rugby. Chaude et musclée, c'est tout à l'heure dans les rues de Saint-Gervais. Merci messieurs, et dans quelques instants, Yann Delegue, Christophe Dominici. Merci. Jusqu'à 19h, Radio Mont-Blanc est en direct de Saint-Gervais pour le tournoi des 6 stations. Musique 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 I didn't want to be the one to forget I thought of everything I'd never regret Sous-titrage ST' 501 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 Franck Combat, qu'on ne présente plus au Stade de France pendant de très nombreuses années. Et puis maintenant à Toulon. Franck ? Oui, reparti à Toulon. J'ai vécu quelques années sur Paris où j'ai fait ma carrière avec le Stade français. Et donc, retour aux sources dans le Var. On est mieux dans le Var ou à Paris ? Au niveau de la vie ou du rugby, je ne sais pas. Non, non, dans le Var. On est mieux dans le Var. Et tu es aussi l'heureux propriétaire d'une marque de fringues destinée au grand public. Jus de chaussettes. Voilà, jus de chaussettes pour être très décalé. Voilà, alors... C'est pour les grandes tailles ? Vous parlez pour moi, c'est pour ça ? Non, non, ça y est. Je ne me sens pas visé, vous inquiétez pas. Non, 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 ce n'est pas pour Christian. Bon, alors vous venez de vous faire un match. C'était engagé, ça a joué ou ça ne jouait pas du tout ? Ça a super bien joué parce qu'on est tombé contre les tenants du titre. La famille Dièvre-Mont, parce que ce n'est pas les Ménuères, c'est la famille Dièvre-Mont. On a essayé de s'accrocher. La première période a été difficile et délicate. On a essayé de faire une bonne figure sur la seconde. Et je crois qu'on a mis beaucoup d'intention. Bon, à part ça, parce que là, ça fait un peu un discours protocolaire. Concrètement, je crois qu'on s'est fait avoir contre une belle équipe. On en a chuché, ça a été dur. Et je pense que l'altitude nous a pas aidé. Mais c'est vrai qu'on a la chance et l'opportunité d'avoir dans l'équipe des joueurs comme Franck Combat, comme Christian Labitte, comme Philippe Bernard Salle, et puis tous les joueurs amateurs qui nous suivent pour cette belle expérience. Voilà, tout ça fait qu'on a passé un super moment. Alors ça, c'est une notion importante, parce que les clubs amateurs, notamment ici, on a un club amateur à Salonche. Ils vous suivent, ils viennent avec vous, ils viennent jouer avec vous. Et cette notion de partage, c'est très important pour vous. Oui, très important pour nous et pour eux. On a fait assez accessibles à tout le monde. Donc à partir de là, on essaie, comme il dit Franck, à partir de là, on essaie de trouver le meilleur compromis, de faire, comme on dit, pas de décalage entre les joueurs pros et les joueurs amateurs. Je crois que, comme tout le monde le sait, c'est un moment de partage, de convivialité. Et je veux dire, les stars, il n'y en a pas. La seule star qu'il y a ici, c'est l'équipe, c'est les éléments, parce qu'il y a la neige aussi. Mais à partir de là, on passe, comme je dis, c'est des beaux moments de rugby, parce que je crois que les gens ont la chance de venir nous voir au bord des terrains et partagent avec nous. On va poser la question à Yann Delegue, il a mis peu de temps à convaincre 24 grands noms du rugby. J'ai mis combien de temps ? Je vous fais une confidence ou pas ? Allez-y, sur Radio Montblanc. Non, parce qu'il y a un très bon sur la démarche, parce que c'est toujours, les gars, vous allez voir, on va passer un super moment. C'est ça, son approche, parce qu'il ne va pas nous dire, vous allez voir, c'est dur, parce qu'il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure, c'est un esprit de compétition. On n'est pas là pour passer une semaine, pas pour s'amuser, même si c'est un peu le cas. Mais je crois que l'arme, le point essentiel de tout ça, c'est qu'il nous vend très bien les 3e mi-temps. Voilà. Il ne faut pas se le cacher non plus. On est des spécialistes aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas faire bonne figure sur le terrain. Bon, mais par contre, c'est quand même des vrais matchs, vous êtes engagé. Et il y a aussi du slalom, du ski, de la glisse, du snowboard, Franck. Toi, 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 tu es très bon au snowboard. Non, au ski, au ski. J'ai battu Charlie Magne. Ah, quand même, c'est à noter. Et juste à préciser que Charlie est du coin, qui a fait des cols de ski. On les salue. En disant le meilleur, il a été battu aujourd'hui. Voilà, ça, c'est à noter. Oui, mais merci, messieurs. On ne l'a pas dit, mais toi, tu viens de Corse. Tu as toujours été en Corse et tu restes en Corse. On le sent en Corse. On le sent à l'accent. Non, je n'ai pas trop l'accent, heureusement. Malheureusement, malheureusement. L'accent, ça va bien. Mais je voulais, juste avant de vous quitter, vous remercier à tous. Remercier Radio Montblanc, remercier surtout toutes les stations qui nous accueillent. Hier, on était à la Clusin, on a été super bien reçus. Et puis, je veux dire, c'est un moment de partage. Il y a d'autres stations qui vont suivre. S'ils nous écoutent, merci à vous tous pour votre aide, votre participation. Et je pense qu'on arrive vraiment beaucoup d'envie et je vous prouve à me passer un bon moment. Merci à vous, parce que c'est la deuxième année. Puis regardez les gamins qui viennent vous saluer, vous demandez des autographes. Ils sont hyper heureux. Même de l'argent, ils nous demandent. Ils vous demandent de l'argent. Allez leur donner de l'argent. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Demain, je vous rappelle, ils seront à Val-Morel après les Ménuirs, il y aura Val-Torin, c'est Méribel le 2 mars. On se retrouve dans un instant avec encore des invités, des rugbymans, bien sûr. Alors là, c'est du rugby à 7, c'est pas 15, c'est 7. On aurait pu faire 7,5, mais il n'y a pas de... On ne peut pas en couper en deux. Encore que... Radio Mont-Blanc, émission consacrée au tournoi des 6 stations en direct de Saint-Gervais. Radio Mont-Blanc, Saint-Gervais, 101.7. J'ai l'envie. Et qu'est-ce qui m'arrêterait ? Je n'ai qu'une vie, ok ? Je n'ai qu'une vie, ok ? J'ai l'envie. Et qu'est-ce qui m'arrêterait ? Je n'ai qu'une vie, ok ? Dans les bras, tu n'as connu ce soir, j'ai l'imprévu en moi, je me laisse prendre au jeu. The way that you thought gets better with discussion, it wants me to rock, the show has just begun. Comme un film, je prends la route encore, je tourne et je devine, la plage, le ciel bleu. Je prends l'eau, madame, j'ai m'endort. Sur le sable chaud, je fais ce que je veux. J'ai l'envie. Qu'est-ce qui m'arrêterait ? Je n'ai qu'une vie, ok ? I've got to go away and just feel alive. J'ai l'envie. Qu'est-ce qui m'arrêterait ? Je n'ai qu'une vie, ok ? Pendant vos vacances au Pays du Mont-Blanc, roulez serein avec les garages AD. Pensez d'abord à votre sécurité, l'éclairage, les essuie-glaces, les chaussettes ou les chaînes. Et quoi qu'il puisse vous arriver, les garages AD vous dépannent 7 jours sur 7. Les garages AD Experts, des services de pro. AD Experts. Vente, mécanique, entretien, carrosserie, garage AD Experts au Pays du Mont-Blanc. Garage Cré du Midi à Megev, STM à Passy et Mora à Maglan. Et si vous choisissiez votre opticien pour de bonnes raisons ? Ici, grâce à la technologie I-Code d'Essilor, nous réalisons une mesure en trois dimensions de vos yeux pour une personnalisation parfaite de vos verres. I-Code, vivez l'expérience, voyez la différence. Atoll, les opticiens. Atoll, Optique Le Borgne, avenue de la gare à Salange. Dispositif médicaux, consultez votre opticien pour plus d'informations. Confort électrique, l'électroménager de qualité. Toutes les plus grandes marques, TV, vidéo, réfrigération, lavage, cuisson, du petit au gros électroménager, de qualité. Confort électrique, 23 routes de Tacona, au Zouche. Vous souhaitez changer de voiture et acheter une Peugeot. Et comme vous avez aussi envie de faire un geste pour la production française, vous vous dites que ça tombe bien puisque chez Peugeot, ils ont des modèles produits en France. Mais après coup, vous vous demandez si Peugeot ne pourrait pas également faire un geste pour vous. En ce moment, chez Peugeot, profitez d'une reprise Argus plus 2000 euros pour l'achat d'une nouvelle Peugeot 308 fabriquée en France. Offre à particulier jusqu'au 31 mars. Conditions sur PeugeotWebStore.com Radio Mont-Blanc, émission consacrée au tournoi des 6 stations en direct de Saint-Gervais. Radio Mont-Blanc, Saint-Gervais, 101.7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501